... Bien, bonjour. Tout d'abord, un grand merci de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Normalement, cette conférence devait avoir eu lieu il y a un peu plus d'un mois à Paris. Mais à cause des grèves de train, malheureusement, c'est tombé le mauvais jour et ça a été annulé. Donc, je suis médecin de formation, chercheur à l'INSERM depuis déjà fort longtemps. Et j'ai travaillé dans différentes disciplines, puis depuis 1995 dans le domaine de l'épidémiologie, en m'intéressant en particulier aux facteurs d'environnement chimique qui peuvent agir sur la santé humaine. Parmi eux, la problématique des pesticides, pas que, mais surtout. Par un concours de circonstances, j'ai été conduit à travailler sur la question du chlordécone, voire même à m'y intéresser un petit peu avant que le dossier soit rendu public en 1999. Je vous dirai dans quelles circonstances. Je vais essayer de faire une synthèse. Ce n'est pas évident parce que c'est un dossier d'un peu plus d'une vingtaine d'années qui va dans toutes les directions. Et même à résumer, c'est très difficile à faire. Alors, on va partir aux Antilles, deux départements français dans l'arc Caraïbe, Guadeloupe et Martinique, d'à peu près 400 000 habitants chacun. Je vais vous embêter souvent. C'est désolé. Et pour faire une synthèse très rapide, le chlordécone est un insecticide organochlorique qui a été utilisé aux Antilles françaises entre 1973 et 1993, donc une vingtaine d'années, sous deux formulations, une formulation américaine dite du Képone entre 1973 et 1977 et une formulation française, le Curlon, entre 1980 et 1993. Vous voyez en bas à gauche le charançon du bananier. C'était la cible spécifique du chlordécone. Il faut savoir que le charançon du bananier est l'une des principales nuisances de cette culture, notamment dans l'arc Caraïbe. Et en bas à droite, vous avez une reconstitution, la méthode d'épandage de ce produit qui se faisait sous forme de poudre, une trentaine de grammes de poudre à 5% de matière active et qui était déposée tout autour du plan du bananier, car c'est là que se situent les larves du charançon et qui mangent le bulbe. C'est une femme. Très souvent, c'était des femmes, en particulier en Martinique, parce que l'activité, la culture bananière est remplie de tâches, et de tâches particulièrement lourdes et pénibles, ne serait-ce que le transport sur le dos d'un régime de banane qui peut faire jusqu'à 70 kilos. Donc vous voyez un petit peu la chose. Et là, c'était une tâche un petit peu plus simple, donc le dépandage du produit au pied du bananier. Alors, petite carte d'identité de cette molécule, donc un organochloré qui a une particularité assez remarquable, c'est cette structure en cage remplie de carbone, de chlore et avec une fonction cétone, elle fait partie des familles des homocubanes. Molécule peu soluble dans l'eau, hydrophobe, forte capacité d'absorption au carbone organique, très peu volatile, non volatile pour ainsi dire. Alors, stabilité thermique élevée, il faut au moins 500 degrés pour commencer à la débobiner. Et puis, une très faible capacité de dégradation, qu'elle soit biotique, micro-organisme ou abiotique, chaleur, ultraviolet, etc. On va passer donc à l'historique. Alors, tout débute au début des années 50 par la synthèse, les brevets de cette molécule aux Etats-Unis. J'en remonte les drapeaux. Et s'ensuit entre 1961 et 1962 une demande de commercialisation par une compagnie américaine. Et déjà à l'époque, au début des années 60, il dépose un dossier toxicologique réglementaire et qui montre déjà, sur des données expérimentales chez les rongeurs, sa toxicité pour la reproduction, sa neurotoxicité et son potentiel cancérigène chez les souris et les rats. De ce fait, les Etats-Unis autorisent certes la commercialisation et l'exportation, mais par contre, sur le territoire américain, ils restreignent son usage à des cultures ou à des productions non alimentaires, tenant compte de la dangerosité. Et donc, c'est utilisé dans des pièges à fourmis, à cafards, etc. C'est exporté à Puerto Rico, qui dépendait certes des Etats-Unis, mais qui n'avait pas le même statut qu'aujourd'hui, pour la culture bananière. Et puis, la grande majorité, presque 90% de la production du chlordécone, est exportée en République fédérale d'Allemagne comme produit de synthèse du Quilévent. Et le Quilévent, vous le voyez à droite, en fait, c'est à base de chlordécone avec une chaîne carbonée latérale. Et ce produit sera exporté par la République fédérale d'Allemagne, principalement dans les anciens pays de l'Est, pour lutter contre la dorifor de la pomme de terre. Donc, retenez bien, 90% de la production pour fabriquer ce dérivé en Allemagne. Et puis, en 1975, alors je le montre sous forme d'images étoilées, vous en verrez plusieurs, la catastrophe de Hopwell. Alors, c'est quoi Hopwell ? Hopwell, c'est une ville industrielle, petite ville industrielle de 23 000 habitants, située dans l'état de Virginie, tout au bord de la James River qui va, elle, son embouchure, on va la trouver sur la très grande baie de Chesapeake. Et la production du chlordécone qui a débuté, en fait, y est consacrée depuis 1965. Et cette petite ville, en fait, elle est affichée fièrement comme la capitale de la chimie du Sud. Et vous voyez l'image sur la droite, la zone industrielle, essentiellement donc de production chimique, dans laquelle va se trouver une petite usine au milieu qui va fabriquer le chlordécone. Et tout en haut, vous avez la partie urbaine de la ville. Alors, pourquoi on parle de catastrophe ? On va le voir, tout d'abord, les circonstances. Alors, on a su, bien sûr, après coup, que tout cela est dû à une production de cette formulation du chlordécone sous forme de képone dans des conditions d'hygiène et de sécurité vraiment déplorables. Et en 1975, apparaissent chez un certain nombre des travailleurs des troubles diverses, divers et variés, palpitations, douleurs thoraciques, élocutions, etc. Et à ce moment-là, un médecin décide de faire un prélèvement chez un de ses travailleurs et l'envoie aussi d'ici, à Atlanta. Je vous donne la chronologie parce que ça vous montre un petit peu la réactivité américaine et ça va faire des différences par rapport à la suite. Le 11 juillet, ce médecin fait le prélèvement et l'envoie aussi d'ici, à Atlanta. Le 19 juillet, il y a le résultat qui confirme l'empoiseusement de cette première personne avec des concentrations de chlordécone dans le sang absolument spectaculaires. Le 21 juillet, il y a la transmission au département de santé de l'État de Virginie. Le 23 et... une faute d'orthographe, le 22 et 23 juillet, il y a une inspection du site par le département de santé de l'État de Virginie. Le 24, mise à l'arrêt de l'usine et le 6 août commence une enquête épidémiologique de terrain. Cette enquête épidémiologique montre deux choses. Tout d'abord que ces travailleurs de cette usine, à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine, étaient globalement fortement contaminés pouvant arriver jusqu'à 30 mg de chlordécone par litre de sang, ce qui est quand même une concentration assez spectaculaire. Il y a toute une symptomatologie qui est développée, notamment des tremblements des membres et toute une série de problématiques, dont une atteinte des qualités spermatiques. Ils observent qu'il y a un effet de seuil, c'est que tous ces symptômes se développent à partir d'entre 0,6 et 1 mg de chlordécone par litre de sang. Ils sont traités par de la cholestéramine qui est capable de se fixer au chlordécone parce qu'en fait, il est éliminé par voie biliaire et puis il y a un cycle entérohépatique. Donc, ça permet de coupler le cycle entérohépatique. Et puis, beaucoup de ces personnes-là sont hospitalisées, sont suivies, sont traitées. Et ce qu'ils observent, c'est que les troubles deviennent réversibles à fur et à mesure que la concentration de la charge corporelle en chlordécone diminue. Ils ont fait l'objet d'un suivi sur 5 à 10 ans, mais difficile à tirer des conclusions sur des si faibles effectifs. Et puis, au niveau de la population générale, ils ont observé qu'ils étaient également contaminés, alors à des niveaux beaucoup plus bas, avec une prévalence de ces symptômes beaucoup plus faibles. Et malheureusement, il n'y a eu aucun suivi au cours du temps, donc on n'en sait plus rien. Ça, c'est l'impact sanitaire. Puis, il y a l'impact environnemental, puisque vous avez vu dans la photo, cette zone industrielle se situe en bordure de la rivière James. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, non seulement les travailleurs travaillaient dans des conditions d'hygiène absolument déplorables, mais en plus, les effluents de l'usine étaient directement jetés dans les égouts, égouts qui n'avaient aucun traitement et qui étaient jetés directement dans la rivière. Cela a entraîné une pollution, notamment des sédiments, due à sa faible solubilité dans l'eau. Et puis, une contamination de l'ensemble de la faune aquatique, poissons, coquillages et crustacés de cette baie, ce qui a conduit à une interdiction de la pêche à ce moment-là. Alors, cela a été de fortes conséquences, car ceux qui, peut-être, connaissent cette zone des Etats-Unis, c'est la zone la plus importante de production du crabe bleu, qui est un excellent crabe. Et, bien entendu, l'impact économique, vous imaginez, que cela a pu avoir. Et puis, au cours du temps, dans les années qui suivirent, en fait, cette pollution a commencé, ou plutôt la contamination de toute la chaîne trophique animale a diminué, tout simplement parce que les sédiments qui étaient pollués, ils ont été recouverts progressivement par les nouveaux qui arrivaient. Au jour d'aujourd'hui, cette pollution est toujours surveillée, il reste encore des résidus, mais, dû à la nature, tout au moins sur cet aspect-là, les choses se sont relativement calmées. Alors, maintenant, l'impact sociétal et économique. Je vous relate, donc, quelques articles, pas des moindres, du Times, du New York Times ou du Washington Post, pour ne citer qu'eux, sur la période qui va entre 1975 et 1978. Vous voyez bien l'impact que cela a pu avoir aux Etats-Unis et qui est considérée comme une des plus grandes catastrophes environnementales que ces pays. Voici quelques phrases tirées de l'époque. Supprimer le képone, un agent connu pour être cancérogène chez l'animal, coûtera au moins 2 milliards de dollars. Ou bien, nous voyons des indications de que le képone, dans la vie aquatique, va persister probablement pendant des centaines d'années. Et puis, vous avez parlé de juillet 1975, mai 1976, les procédures pénales arrivent. Et la société, mais aussi la ville de Hopwell, est accusée d'un peu plus d'un millier de charges criminelles. Vous savez qu'aux Etats-Unis, ça ne rigole pas. Dans les deux ans qui suivirent, le dossier fut clos. Et la société, donc Alliés de Chemicals, paya plus de 30 millions de dollars pour de coûts, pour, bien sûr, faire face aux victimes, et à toutes les conséquences. 30 millions de dollars en 1976, vous pouvez facilement multiplier par 10 au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas tout. Il y a eu ces épisodes d'énormes retombées scientifiques et régulatrices. Alors, je vous cite quelques-unes d'articles dans des revues que, dans le domaine de la santé, elles constituent de premières lignes depuis toujours. L'article Princeps dans l'American Journal of Epidemiology, le New England Journal of Medicine, le Lancet, Science et le PNAS. Donc, vous voyez, avec les dates. Donc, vous voyez. Mais ce n'est pas tout. Le NCI, le National Cancer Institute, qui venait par hasard tout à fait de refaire des études toxicologiques chez l'animal, produit en 1976, c'est-à-dire l'année suivante, un rapport de cancérogénèse du chlordécone. Sur la base de cela, plus des travaux de 1962 produits à l'époque par la Société Productrice du Chlordécone aux autorités américaines, le Centre International de la Recherche du Cancer, qui dépend de l'OMS, eh bien, classa le chlordécone en 1979 comme cancérogène possible pour l'humain sur la base des données expérimentales. Et cet épisode aux Etats-Unis a eu de très grandes conséquences puisqu'il est à l'origine, en 1979, du Toxic Substance Control Act qui est une modification radicale du contrôle des substances chimiques à potentiel toxique. L'événement de Hopwell et du Kepern a complètement modifié le logiciel des autorités américaines vis-à-vis des substances toxiques. Tout cela conduit jusqu'en 1980. En gros, vous voyez, ça c'est les nombres de références d'un peu même entre 65 et 80, quelques-unes, mais vous voyez que le gros, c'est 75-80. C'est-à-dire que cet épisode produit une quantité de connaissances très importante. Revenons à notre schéma de tout à l'heure. Voilà, je vous ai expliqué qu'est-ce qui se passe en France donc avant Hopwell. En 68 et en 69, il y a des premières demandes d'utilisation en France de cette molécule. Et la commission des toxiques, qui dépend du ministère de l'Agriculture à l'époque, du temps où cette commission existait, la rejette sur la base que c'est un composé toxique et surtout, c'est un composé persistant, ce qu'on savait déjà. Vous voyez bien avant Hopwell et en plus, il y a un risque pour l'environnement. En 1972, toujours avant Hopwell, il y a une deuxième demande d'utilisation de cette molécule en France, qui est produite aux Etats-Unis. Et là apparaît une autorisation provisoire de vente sans qu'on dispose à ce jour d'éléments d'argumentation si ce n'est un besoin de produits efficaces pour lutter notamment contre les nuisances de la culture bananière. Et donc cette autorisation provisoire de vente s'adresse exclusivement à la culture bananière et aux charançons noirs du bananier. Quand bien même cette autorisation, elle est en France, tant qu'on n'aura pas vu des bananiers dans le Loir-et-Cher, et bien ça sera dans les autres territoires où on les aura utilisés. Donc 1972, on commence à importer aux Antilles cette molécule. Puis arrive 1975, une dépositive suivante. Évidemment, il y a la catastrophe de Hopwell. Et puis, conséquence de ça, ce que j'ai oublié de vous dire, les Etats-Unis décident, bien entendu, d'interdire formulement toute production, exportation, importation, vente, distribution de cette molécule. On ne peut plus en entendre parler. Et donc forcément, les stocks s'épuisent. Entre 1976 et 1979, après quelques années d'utilisation, il y a des travaux de l'INRA en Guadeloupe. Il y a une publication de Jacques Snegaroff sur laquelle je reviendrai. Il y a apparaît, donc, en 1980, les conclusions de ces travaux de l'INRA sous forme d'un rapport coordonné par Alain Kermarek au ministère en charge de l'Environnement. Que disent ces deux travaux ? D'abord, cette première publication, tout ça avant Hopwell, on est bien d'accord, qui constate déjà la présence de résidus de cette molécule dans les sols, les eaux de rivières, les sédiments et en quantité importante. Il dit que pour évaluer la signification de cette pollution, les données manquent totalement. C'est pourquoi il importerait dans la mesure où l'hexachlorocyclohexane, le HCH, est interdit et où le chlordécone est appelé à le remplacer de manière durable, sa stabilité, ses voies de dégradation, ses possibilités d'accumulation, de migration, de contamination des plantes. Ces données sont d'ailleurs nécessaires pour que ce produit ait son autorisation définitive d'emploi, parce qu'on était dans une autorisation provisoire. Donc, il s'en recevait. Et voici le rapport d'Alain Kermarek. En fait, c'est un rapport collectif de presque une centaine de pages et dans lequel ils analysent la présence de différents composés organochlorés, la famille des insecticides qui ont été utilisés jadis dans le passé, mais aussi de produits de type BCB, qui sont des produits industriels. Et ils constatent une contamination massive de la fonte sauvage. Vous voyez toutes les espèces étudiées. Et il dit les échantillons ne semblent pas présenter une pollution très importante qu'il s'agisse des PCB ou des organochloriques classiques, des DT, HCH, d'Heldrine. Par contre, la pollution par le chlordécone pose un problème dépassant le cadre du programme de recherche présent. La pollution par le chlordécone doit retenir l'attention. Cette diapo, je l'intitule mais la vie continua comme si de rien. Car en 1980-81, une compagnie française rachète le brevet à De Pont-de-Nemours qui le détenait. Vous comprenez que la compagnie américaine le vendit sans aucune difficulté puisqu'ils n'en avaient absolument aucun usage. Je pense qu'ils ont dû l'obtenir pour un bon prix. Et donc, il y a une troisième demande d'utilisation, cette fois-ci sous une formulation dite curlon, mais c'est le même principe actif. Positive suivante. Et là, il y a une autorisation provisoire de vente. Alors, les choses ne sont pas claires. Certains disent, il y a certains dossiers qui feraient référence plutôt à une homologation. Alors là, on rentre dans les arcades administratives des procédures françaises. En plus, les archives ont disparu. Mais en tout cas, il y a un avis favorable de la commission des toxiques. On est en 1980. Ce qui s'est passé avant, il n'est dix. C'est en 1989 que cette même commission, finalement, demande le retrait. Le retrait est effectif en 1990. Et comme vous devez savoir, chaque fois qu'on retire quelque chose, suivante, eh bien, suite à des dérogations, ça tarde. Et donc, ce chlordécone sera utilisé de façon très importante et massive à partir de 1981 jusqu'en 1993. Puis, le temps passe. Il ne se passe pas grand-chose pendant cette période. Et puis, en 1999, il y a une alerte de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Martinique. Et on aborde le constat de la situation aux Antilles. Donc, en 1999, grâce à un ingénieur de santé, Éric Godard, il se dit quand même nous recherchons, parce qu'à l'époque, il existe déjà le contrôle des pesticides dans les eaux de consommation. Il existe. Si ce n'est que jusqu'alors, on cherchait les produits selon une liste définie à Paris. autrement dit, aux Antilles, on allait chercher les pesticides qui étaient utilisés dans le Loir-Echer. Et bien sûr, le chlordécone était passé à la trappe. Et donc, il décide, cette fois-ci, d'aller chercher quand même cette molécule parce qu'il y avait une connaissance. et c'est à ce moment-là, bien sûr, la bombe éclate par la présence de ce chlordécone dans les eaux de consommation à des taux pouvant arriver à plusieurs dizaines de microgrammes en dépit de sa faible solubilité. Mais le constat qui se fait sur les 4 années est imparable. Une pollution des sols, des bananeraies, anciennes bananeraies reconverties à d'autres activités. Pollution des eaux de surface, les eaux profondes, les eaux du littoral et puis une contamination de la chaîne alimentaire, en particulier tout ce qui est légumes racines et cucurubis tassés, les produits animaux terrestres et les produits de la pêche d'eau douce et d'eau salée. Quel est l'état des lieux au lieu d'aujourd'hui ? Eh bien, on considère qu'au moins, et c'est vraiment un chiffre minimum, qu'un tiers des surfaces agricoles utiles et un tiers du littoral marin situé en aval des bassins versants est pollué par le chlordécone dans chacune des deux îles et toutes les zones que vous voyez en rouge et en jaune, que ce soit terrestre ou maritime, ce sont toutes les zones où la pollution a été confirmée et tout n'a pas été encore exploré à ce jour. Et puis, bien sûr, il y a le problème de la persistance qu'on a déjà évoqué et des travaux menés par l'INRA en 2009 étudient cette question et modélisent la persistance donc du chlordécone dans les sols qui constitue le réservoir, on est bien d'accord, que je constate, c'est qu'en absence de dégradation biotique, on ne connaît pas trop, la persistance du chlordécone dans les sols pourrait varier entre 50 et 500 ans en fonction du type de sol, la teneur en carbone organique et de la structure. Même de nos jours, on ne sait pas trop, il y a des nouvelles estimations, mais avec la tête de la molécule, vous l'avez bien vu, c'est un cube, un cube à base de chlore, je ne sais pas comment on va l'attaquer, il reste que la fonction s'étonne et c'est par là. Alors, bien sûr, on a pu reconstituer tout le transfert dans la chaîne trophique, donc à partir des sols pollués, ces transferts vers les nappes phréatiques, alors, eaux superficielles, eaux profondes, débouchant dans des îles, forcément sur les littoraux, et puis, cette capacité, donc, de bioamplification à travers la chaîne de trophique, notamment, bien sûr, la chaîne alimentaire, ce qui fait que tous les écosystèmes sont impactés par cette molécule. Maintenant, lorsque cela est apparu au tout début des années 2000, s'est posé immédiatement la question est-ce que les populations sont exposées ? Parce que, bien sûr, les milieux naturels sont là, la viande qu'on mange, les légumes qu'on mange, ils sont contaminés. Il s'avère que j'étais déjà sur place parce que, depuis 1997, je m'étais intéressé aux Antilles, à la problématique des pesticides en général, et c'est là que j'ai découvert l'existence du chlordécone à travers un échange que j'ai eu avec un lac Hermarec, celui qui avait déposé le rapport en 1980, un chercheur de l'INRA, spécialiste des végétaux et qui, un jour, me connaît et je lui dis, je m'intéresse à la problématique des impacts des pesticides sur la fertilité masculine. Pour différentes raisons, je m'étais intéressé à ce territoire et c'est là qu'il me dit mais est-ce que Luc, as-tu entendu parler du chlordécone ? Jamais. Donc, il me tend son rapport que je lis et que, bien entendu, mes yeux s'écarquillent. Ça, c'était 1997-98 et je me suis dit ça, tôt ou tard, tôt ou tard, ça va exploser. Ça a explosé en 1999. Comme j'avais déjà mis en place des études épidémiologiques avec des prélèvements de sang chez des travailleurs agricoles, etc., pour étudier toutes autres choses, eh bien, je me suis, bien sûr, ça a été la première population à laquelle on s'est intéressé à la question de l'exposition au chlordécone. Alors, le chlordécone est une molécule qui est également persistante dans l'organisme avec une demi-vie d'à peu près six mois et lorsqu'on veut estimer l'exposition de ce type de molécules dont la population est exposée a priori essentiellement par voie alimentaire puisqu'il n'y a plus d'usage professionnel du chlordécone déjà depuis un peu longtemps, il y a des méthodes indirectes par les apports alimentaires. Alors, ce sont des démarches complexes, lourdes, aboutissant à des estimations approximatives qui nécessitent des questionnaires détaillés sur la fréquence et la quantité et les sources d'approvisionnement des denrées alimentaires et tout ça couplé à des données actualisées de contamination de chaque type d'aliment. Et puis, il y avait une autre procédure qui était la mesure directe dans le sang. Alors, à l'époque, il n'y avait que la méthode du CDC telle qu'avait été en 1975 si ce n'est qu'à l'époque elle avait des limites de détection qui étaient encore relativement élevées par rapport à ce qu'on s'attendait. Et c'est dans une collaboration avec le Centre d'analyse des résidus en trace de l'université de Liège qui avait été rendue célèbre dans le cadre de la crise de poléodioxine en Belgique qui avait développé tout un outil que je me suis approché d'eux et on a pu enfin surtout eux développer une méthode sensible spécifique de cette molécule qui est donc une procédure simple certes elle est invasive elle demande un petit prélèvement de sang et bien sûr des procédures analytiques validées. C'est un excellent indicateur de la charge corporelle individuelle pour un individu intenté aussi un indicateur de la charge corporelle pour une population sous l'hypothèse d'être arrivée à l'état d'équilibre pharmacocydétique et ce qui était vraisemblable étant donné l'exposition par voie alimentaire a priori permanente et régulière de la population. Alors tout cela aboutit à partir de là et puis par toute une série de travaux que nous avons fait complétés par Santé publique France qui en 2013-2004 a lancé une campagne d'analyse de la présence du chlordécone dans le sang qui va être d'ailleurs répétée d'ici un an ou deux et qui montrait grossièrement que cette molécule était détectée dans l'immense majorité des hommes des femmes des adultes des femmes enceintes des nourrissons des enfants enfin voilà elle était présente avec des concentrations médianes elles sont là ce qui est intéressant c'est que les choses ont beaucoup évolué depuis 2000 jusqu'à maintenant grâce aux mesures de protection je vous en parlerai et puis voilà valeur maximum là on sait que les populations sont effectivement contaminées par cette molécule inutile de vous dire on a dosé bien sûr bien d'autres polluants organochlorés et il n'y a pas photo c'était le chlordécone qui dépassait tous les autres sachant que pour les autres polluants organochlorés à peu près on retrouvait les mêmes valeurs que ce qu'on peut retrouver en Europe ou en France voilà c'est ce bruit de fond donc c'est posé immédiatement très rapidement quelles conséquences cela pourrait avoir pour la santé alors plein de conséquences dans d'autres domaines mais dans mon domaine de spécialité c'est la santé humaine donc on s'est posé cette question donc la pollution des milieux naturels par le chlordécone conduit à la contamination de la chaîne alimentaire et à celle de la population via la consommation de ces denrées d'où la question suivante voilà quels sont les risques sanitaires alors ça c'est quelque chose que je passe chaque fois parce que alors que ça soit des élèves de 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 troisième ou de deuxième ou que ça soit des hauts représentants de l'État voilà et je suis encore intervenu auprès des enseignants du secondaire de l'académie de Martinique il y a 48 heures et je leur ai passé cette diapositive qui fait la notion bien sûr importante entre le danger et le risque je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez et que le risque bien sûr va dépendre certes du danger mais aussi de l'exposition et que si on n'est pas exposé et bien dans ce cas là quelle que soit la substance même très dangereuse il n'y a pas de risque alors passons à la notion de danger du chlordécone on a vu l'exposition on l'a elle y est maintenant le danger alors le danger bien sûr c'est les connaissances qui se font essentiellement à travers les études expérimentales alors déjà le premier rapport que je vous montrais en 1961-62 tout à l'heure mais la connaissance dont je dirais que 70% de ce que je vais vous montrer a été identifiée en 1980 après il y a eu beaucoup de travaux qui se sont raffinés mais l'essentiel est là donc l'exposition expérimentale de l'animal adulte rongeur mais aussi certaines espèces d'oiseaux donc au chlordécone entraîne toute une série de troubles certains qu'on retrouve dans le cadre de l'intoxication qui s'est produit off well et puis bien sûr on retrouve les tumeurs hépatiques les problèmes d'oligospermis et d'anovulation suivante beaucoup de travaux également lorsque ce sont les fameuses gestantes qui sont exposées avec bien sûr des conséquences qui peuvent aller des pertes post-implantatoires à des anomalies congénitales donc de la portée donc fétale et puis un impact également sur la portée après sa naissance le développement post-natal de troubles neuromoteurs neurocomportementaux etc. et le troisième volet c'est lorsque il y a des expérimentations qui sont faites cette fois-ci directement chez l'animal pendant la vie post-natale et on reproduit à peu près toujours la même typologie de troubles ça c'est les données toxicologiques in vivo chez l'animal et puis bien sûr il y a toutes les connaissances expérimentales in vivo et in vitro qui vont rassigner également sur les modes d'action toxicologiques et là aussi déjà en 1980 on ne savait pas tout mais on en savait quand même pas mal donc le fait que c'est un promoteur tumoral non mutagène ni génotoxique stimule inhibition des ATPase et des neurotransmetteurs et ça ça explique une bonne partie de tous les troubles neuromoteurs et neurocomportementaux et parmi les articles que je vous ai montrés tout à l'heure les premières pages il y a celui de PNAS de 1978 ce n'est pas le premier mais c'est déjà le deuxième qui montre clairement que le chlordécone présente des propriétés hormonales estrogéniques il y aura d'autres travaux sur les propriétés hormonales progestagéniques c'est comme je dis souvent un perturbateur endocrinien avant l'heure en fait ce genre de molécules on les connaissait déjà ce n'est que le concept qui a été construit plus tard en 1993 alors on a cette panoplie que les populations sont exposées le chercheur que je suis voilà d'accord bon maintenant qu'est-ce que je fais je ne peux pas m'intéresser à tout il faut bien que je fasse une sélection alors comment on a fait cela d'abord il faut tenir compte de la nature de l'événement de santé c'est à dire les effets sanitaires constatés expérimentalement les modes d'action et mécanismes d'action identifiés ça donne des idées et puis aussi il faut analyser la question de la transposabilité entre l'animal et l'humain pour ne pas s'égarer dans la mauvaise direction et puis après il y a des raisons de faisabilité qui sont liées à la finalement est-ce que l'événement de santé auquel s'intéresse est-il vraiment prévalent ou pas la prévalence de l'exposition on l'a déjà vu et puis bien sûr il faut avoir une capacité d'accessibilité à la population cible à travers l'existence d'un système de santé de gens compétents dans le domaine médical tout à fait volontaires à participer à ce genre de travail et puis c'est la conjonction de ces deux choses qui permet finalement de définir les types d'études épidémiologiques avisées et théologiques puisque le but est de savoir s'il y a une relation qui s'approche de la causalité je dis bien qui s'approche entre l'exposition et l'événement de santé alors simplement c'est une liste que vous pourrez trouver par ailleurs un peu plus en détail diapositive suivante tous ces travaux conduits au cours de ces 20 dernières années ont permis donc d'identifier des risques associés entre l'exposition des populations et la santé voilà les risques identifiés je vais en détailler simplement deux le cancer de la prostate et la prématurité et diapositive suivante c'est les risques écartés parce que en fait on parle toujours bien sûr des risques identifiés mais on ne parle rarement des risques qui ont été écartés toute une série de risques ont été écartés ils ont fait l'objet de publications et ce qui montre bien qu'on peut publier des résultats dits négatifs à partir du moment que les travaux sont 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 de qualité donc il n'y a pas d'obstacle et personnellement je peux dire que voilà on n'a jamais eu de difficultés particulières et ce dans des dans des bonnes revues alors tout ceci vous pouvez le trouver dans cette page web de notre de notre institut à Rennes qu'on maintient actualisé avec les nouveaux travaux vous voyez la dernière actualisation c'était celle du 2 mars 2023 avec la référence je vais vous parler de deux problématiques qui ont fait beaucoup la une de ce dossier celui du cancer de la prostate et celui de la primaire alors pourquoi on s'est intéressé au cancer de la prostate toujours pareil il faut savoir un peu pourquoi bon vous avez vu le chlordécone cancérilien de chez le rongeur et promoteur tumorale possède des propriétés hormonales estrogéniques et le cancer de la prostate c'est une pathologie tumorale hormonodépendante c'est une pathologie d'incidence élevée dans le monde entier c'est la première tumeur chez les hommes sexe masculin dans la plupart des pays occidentaux du monde aux Antilles en particulier alors on pouvait s'attendre tenant compte de la population des effectifs etc d'un nombre de cas annuels attendus élevés et donc la possibilité d'atteindre dans une étude épidémiologique des effectifs en nombre suffisant ce qui est indispensable pour qu'il y ait une certaine puissance et tirer des conclusions quelque peu valables toujours pareil l'accès aux soins et des services de santé de qualité permettant le recrutement des participants alors on a publié en 2010 un premier travail qui est celui qui a fait un peu de bruit médiatique dans le cadre de ce qu'on étude rétrospective qu'on appelle le type cas témoins en population générale basé sur 700 cas et plus de 700 hommes témoins et ce que vous voyez à gauche on a montré plein de choses mais en tout cas ce résultat comme quoi plus un individu était exposé au chlordécone vous voyez la concentration qu'on retrouvait dans le sang et bien plus le risque était élevé et notamment dans le dans le quatrième quartile on a republié ces données en 2015 en les complétant si vous voyez la partie gauche le quartile de référence c'était inférieur à 0.25 à l'époque c'était la limite de détection entre temps Liège avait amélioré ses limites de détection les échantillons ont subi des procédures de réanalyse et donc on a réanalysé un plus grand effectif puisqu'on avait quand même beaucoup dans lequel on était en dessous de la limite de détection et puis après on a mesuré d'autres polluants alors bien sûr tous ces résultats sont des résultats ce qu'on appelle ajustés à des facteurs de confusion et notamment aux polluants et là cette fois-ci on a étudié en quintile en cinq groupes quoi qu'il en soit le résultat est les mêmes une relation donc de tendance significative avec le risque et notamment donc dans le cinquième quintile le plus élevé associé à une augmentation de risque de l'ordre de 70% alors bien sûr lorsqu'on communique sur le risque je veux dire les épidémiologistes ils disent voilà on a vu qu'il y a un risque augmenté c'est ce qu'on voit dans les médias dans les rapports c'est vrai il y a un risque sauf que ce qu'on oublie toujours et on communique très peu c'est sur la part attribuable et là on a pu estimer à partir de ces données des données d'incidence de la maladie que la fraction attribuable de cas de cancer de la prostate au chlordécone c'est à dire les cas évitables sur la période d'études c'est à dire 2004-2007 tenant compte donc ces niveaux d'exposition a été estimé entre 5 à 10% alors ça ça pèse combien sur une base de à peu près 500 nouveaux cas annuels par département à l'époque on est toujours sur 500 on pourrait attribuer au chlordécone entre 25 et 50 cas alors c'est 25 pardon à 50 cas de trop mais c'est très loin de constituer l'explication qu'on retrouve souvent en disant voilà s'il y a beaucoup de cancers de la prostate aux Antilles c'est à cause du chlordécone où le chlordécone est la cause du cancer de la prostate aux Antilles non il intervient comme facteur de risque dans l'état actuel de connaissance avec toutes les incertitudes mais on peut mesurer l'apparat attribuable une deuxième étude avant de enfin oui une autre analyse sur le cancer de la prostate ça a été de s'intéresser que devient-il les patients qui ont cancer de la prostate qui sont notamment qui ont une forme localisée qui sont traités par la chirurgie on appelle la prostatectomie radicale ce qu'on sait que plus le temps passe plus il y a des récidives qui bien sûr obligent à de nouveaux traitements alors on connaît des déterminants de cette récidive ce sont les récidives cliniques la question qu'on s'est posée est-ce que cette exposition au chlordécone peut-il favoriser ou pas la récidive de la maladie alors cette fois-ci on est dans une étude prospective donc de corte les patients sont opérés ils ont la mesure du chlordécone au temps zéro et ils ont été suivis vous voyez entre 2004 et 2017 on a attendu 13 ans les effectifs sont plus réduits 340 là vous avez des courbes de survie par cartil de chlordécone et vous voyez que celui qui est en rouge le quatrième cartil décroche de façon assez importante des trois autres et suivant pareil alors là il y a une erreur c'est pas des autres ratios c'est des hasards ratios excusez-moi vous voyez pareil les sujets les plus exposés au chlordécone ont un doublement ou un triplement de risque d'avoir une récidive de la maladie dans la période d'études alors ça c'est intéressant parce que très souvent lorsqu'on résonne en termes de survenue de cancer on s'est dit on est face à un agent mutagène génotoxique c'est pas vraiment le cas on est plutôt face à un promoteur tumorale d'après les données expérimentales et donc c'était quand même intéressant de tester cette fois-ci lorsqu'il s'agit de la récidive pourquoi on est récidive c'est tout simplement parce que quel que soit le traitement on vous enlève la prostate ou on fait une radiothérapie etc. mais il reste toujours des cellules tumorales en circulation et pour que ces cellules tumorales en circulation puissent être à l'origine donc d'un deuxième cancer enfin le même mais en récidive il faut qu'ils aient la capacité de s'accrocher quelque part et donc l'aspect promoteur nous a incité à vérifier ce point là qui s'est confirmé alors bien sûr il y a la question de la plausibilité biologique c'est bien beau les associations peuvent faire les plus belles études du monde contrôler tous les facteurs de confusion que vous voulez il faut quand même essayer de trouver de la plausibilité alors là il y a énormément de données dans la littérature notamment sur son caractère promoteur y compris celui l'augmentation de l'activité de l'ornithine des carboxylases et de la protéine qui n'a ça et là je pense à Anne Perrin puisque nous avons partagé ces mots clés lorsque nous étions à Grenoble à la fin des années 80 voilà mais donc toute une série de facteurs et plus récemment la suivante alors ça nous l'avons publié en 2021 c'est une étude de multigénération chez la souris et ce qu'on a pu voir c'est lors d'une exposition chez la souris gestationnelle à la génération F1 mais y compris à la génération F3 alors la F2 pour des raisons techniques on ne l'étudie pas et bien ce qu'on a vu c'est une augmentation qu'on appelle les néoplasies intrapéliales de la prostate accompagnées de modifications de marques épigénétiques ça pose la question effectivement des effets transgénérationnels mais vous savez c'est un vaste domaine de recherche actuellement mais sur le plan épidémiologique nous n'avons pas de confirmation donc vous voyez on a quand même pas mal d'éléments alors et ça je crois que c'est un point que j'ai abordé dans l'article de votre revue c'est que bien sûr donc chlordécone cancer de la prostate ça explique tout alors en fait lorsqu'on regarde les données des statistiques internationales sur l'incidence du cancer de la prostate en Guadeloupe ça c'est des données donc obtenues de l'IARC et publiées en 2018 vous voyez à gauche la partie gauche la partie droite c'est la mortalité la partie gauche c'est l'incidence la différence d'incidence du cancer de la prostate selon les différentes régions du monde ça c'est connu depuis fort longtemps et lorsque on extrait la Guadeloupe et ce serait la même chose la Martinique vous voyez que la Guadeloupe décroche sur la gauche et donc effectivement la Guadeloupe est championne du monde du cancer de la prostate chlordécone par chlordécone vous avez déjà la réponse si ce n'est que la suivante lorsqu'on compare ce qui est comparable c'est à dire qu'on va comparer l'incidence dans des populations d'incidence africaine subsaharienne résidant dans des pays occidentalisés on ne va pas se comparer avec le Kenya ou avec la république démocratique de Congo ça c'est parce que l'espérance de vie est de 50 ans et que donc ils n'ont pas la chance entre guillemets d'avoir un cancer de la prostate et bien lorsque on compare avec les données où il y a des statistiques ethniques c'est à dire les Etats-Unis le Royaume-Uni dans les populations afro-américaines de différents états Los Angeles San Francisco Alabama etc voire des populations afro-caribéennes ou africaines résidentes au Royaume-Uni vous voyez sur la droite là où il y a de la flèche l'incidence de la Guadeloupe et la Martinique et bien on est parfaitement dans les clous c'est à dire que l'incidence particulièrement élevée de cette maladie dans ces territoires est expliquée en grande partie par un fonds génétique ça c'est bien bien connu auquel bien sûr des facteurs environnementaux peuvent jouer ce qui n'empêche que le chlordécone apparaît comme un facteur de risque supplémentaire modeste mais réel il est là alors il y a la question du développement je vais y passer assez vite vous voyez que beaucoup de modèles animaux montraient déjà des effets fétaux sur la descendance positive suivante et donc on a mis en place toujours en 2004-2007 alors cette fois-ci une cohorte en population générale de femmes enceintes cohorte que nous continuons à suivre actuellement les enfants ils ont 14 ou 17 ans c'est actuellement en cours donc un millier de femmes ont été incluses pendant leur grossesse et puis elles ont été suivies jusqu'à l'accouchement et les enfants ont fait l'objet de différents suivis ce qui a donné lieu à différents travaux que je vous ai montré alors la prématurité c'est l'autre effet sanitaire phare là on a montré que pareil lorsqu'on est les femmes enceintes sont fortement exposées au chlordécone et bien il peut y avoir jusqu'un doublement triplement du risque de naissance prématurée avant 37 semaines d'aménorée diapositive suivante pareil la fraction est trivable ou cas évitable alors on l'a estimé entre 10 et 14% ce qui revient entre 600 à 90 cas sur les 600 cas annuels par département c'est pas les 600 cas mais c'est 10% 10% de trop c'est toujours pareil et puis concernant la plausibilité biologique que je ne détaillerai pas le chlordécone est liable à liaison ce qu'on appelle des agonistes à la progestérone à son récepteur A or les antiprogestines sont connues pour induire les contractions utérines et le travail donc on a une plausibilité biologique à partir des données très rapidement fertilité masculine rappelez-vous vous n'allez pas vous rappeler parce que je vous ai dit déjà beaucoup de choses lorsqu'il y a eu les événements de Hopwell il y avait des atteintes sur la production de spermatozoïdes et cela a été observé à partir de concentrations entre 0,6 et 1 milligramme par litre retenez bien ça la première étude celle que j'avais lancée à l'époque qui ne s'intéressait pas au chlordécone mais je me suis intéressé en dosant le chlordécone chez des travailleurs dont des travailleurs agricoles de la Manane et bien on a vu qu'il n'y avait pas d'association entre les caractéristiques du sperme et l'exposition au chlordécone et l'explication est normale on a un effet de seuil et les concentrations maximales de l'époque étaient inférieures à 0,1 milligramme par litre de sang donc là un effet de seuil c'était presque normal de rien trouver plus récemment encore une étude multigénérationnelle chez la souris publiée en 2018 s'intéressant cette fois-ci aux effets transgénérationnels sur la production spermatique là à des doses relativement faibles et bien pareil réduction du nombre de spermatozoïdes à la première et troisième génération avec des modifications de marques épigénétiques donc la question se pose est-ce que l'exposition des nouvelles générations au chlordécone ou antérieure peut-il entraîner des effets sur la fertilité sur les autres générations le travail que nous avons fait en 2000 en Guadeloupe c'était des hommes entre 25 et 45 ans tous étaient nés avant 1980 voire la majorité avant 1973 ça veut dire que la majorité d'entre eux n'ont pas été exposés pendant leur grossesse donc ce qu'on a mesuré c'est comme un opoel c'est une exposition post-natale pure ce qui se passe maintenant de nos jours on ne sait pas on ne sait pas on serait reparti pour des nouvelles recherches et pour la fertilité féminine vous pouvez passer les trois voilà on n'a aucune donnée d'opoel il y a une étude épidémiologique actuellement en cours et pareil une troisième étude cette fois-ci sur deux générations montrant sur la génération F1 donc des atteintes au niveau de la production des ovocytes et avec des marques épigénétiques qui s'ajoutent bon maintenant on va passer à la réponse de l'état donc on sait tout on connait le danger on connait l'exposition et on connait les risques sanitaires alors on ne part pas de rien on est bien d'accord les conclusions de l'INRA c'est-à-dire un très gros rapport au ministère de l'environnement l'alerte de la DAS en 1999 et j'appelle ça le calme avant la tempête entre 1999 et 2016 je passe plein de choses sur le plan de l'action de l'état particulièrement la mise en place du premier plan national Chlordécone en 2008 depuis il y en a eu le deuxième troisième actuellement on est le quatrième plan d'une façon organisée de l'action de l'état pour répondre à cette problématique puis pendant toute cette période bien sûr il y a des mesures qui sont mises en place la mise en place des filtres à charbon puisque toutes les eaux de consommation sont contaminées donc il faut bien mettre des filtres à charbon qu'il faut changer régulièrement et comme les filtres à charbon on ne peut pas les jeter dans la nature il faut les expéder en métropole par bateau vous voyez déjà le coût que ça représente et puis des arrêtés préfectoraux pour limiter les cultures certaines cultures sur les sols pollués mais aussi l'aquaculture mais aussi la pêche donc vous voyez un tiers des surfaces agricoles et un tiers des littoraux impactés prenez l'exemple de la Bretagne et imaginez le paysan breton et le marin breton avec un tiers et un tiers où il ne peut rien faire il y a la mise en place de ce qu'on appelle les limites maximum de résidus ce sont les concentrations dans les aliments qu'il ne faut pas dépasser et qui n'entraînent pas de risques alors ce sont des procédures bureaucratiques très complexes très européennes je dirais et donc les choses évoluent au cours du temps dans un sens de la protection et en se disant en fonction des connaissances on améliorera parce que bien sûr on ne peut pas mettre une limite maximum de résidus à zéro puisqu'on ne peut rien produire et puis bien sûr il y a les mises en place de programmes de recherche les programmes de recherche dont j'en suis un témoin je tiens à le dire par rapport à la suite nous avons bénéficié de soutien de l'état permanent c'est rare mais je le dis voilà et dans beaucoup de domaines donc l'action de l'état s'est déroulée peut-être pas l'optimal mais en tout cas elle s'est déroulée dans un dossier où personne ne savait comment il fallait l'aborder puisqu'on ne parle pas d'un sol pollué autour d'une usine on ne parle pas d'une usine qui a explosé on ne parle même pas de la pollution par les PCB du Rhône sur un trajet de X kilomètres sur lequel il n'y a que l'interdiction de la pêche ça ne porte pas à plus de conséquences là ce sont des territoires ce sont des territoires et là commence la première déflagration elle provient de l'ANSES par une erreur je ne le renveux pas beaucoup parce que c'était un magma bureaucratique réglementaire et fin 2017 en fait il relève les limites maximum de résidus je ne rentre pas dans les détails alors même qu'à travers la publication de tous ses travaux une bonne partie des travaux sur les effets sanitaires la logique aurait été d'aller plutôt vers le bas bien entendu quand cela est sorti ça a fait un scandale absolument au niveau des populations antillaises en disant mais attendez on devrait plutôt aller dans une meilleure protection et voilà qu'on modifie et d'ailleurs par un facteur 5 à 10 pour relever et puis là s'ajoute alors à la chaîne vous voyez c'est les détonations à la chaîne c'est voilà déclaration de ministre de la santé et du président de la république alors par rapport au réveillement de 2017 des LMR très rapidement l'ANSES avec l'union européenne ils ont rectifié et ils sont revenus peu de temps après vers des limites maximum de résidus qui sont actuellement celles qui sont utilisées et qui sont beaucoup plus protectrices pour la population qui est de 20 microgrammes par kilo de poids frais pour tout type d'aliments avant c'était vraiment une usine à gaz et puis il y a voilà les déclarations du ministre de la santé de l'époque vous devriez dire qui est-ce et du président de l'époque vous devriez dire qui est-ce de toute façon il y a leur nom alors ministre de la santé 1er février 2018 au Sénat pourquoi parce que suite à cette question de limite maximum de résidus bien entendu les élus crient au scandale et s'adressent bien évidemment aux gouvernants et d'un là de fil en aiguille puisque bien sûr une limite maximum de résidus c'est fait pour protéger pour nous protéger et pour protéger quoi pas notre portefeuille notre santé jusque là vous comprenez donc la question de la santé vient immédiatement voici la réponse donc de la ministre de la santé le niveau de preuve n'est pas suffisant pour affirmer le lien entre chlordécone et cancer de la prostate 1er février 2018 le président Macron dans son déplacement à Morne Rouge où il a alors ça il faut l'admettre c'est le premier président de la république qui reconnaît que c'est un scandale environnemental mais il tient à préciser que l'état des connaissances scientifiques ne permet pas de certifier un effet sur la santé humaine il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques établies un peu alors je crois que je me suis trompé à Morne Rouge c'était à fin 2018 ou c'est 2019 devant les élus de l'outre-mer là il dit il ne faut pas dire que c'est cancérigène il est établi que ce produit n'est pas bon c'est déjà une avancée il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement prévalences de quoi on ne sait pas trop mais il ne faut pas aller jusqu'à dire que c'est cancérigène parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas vrai et qu'on alimente les peurs et alors là la chute c'est la réponse de l'Elysée ou le commentaire du porte-parole de l'Elysée trois jours plus tard face au tollé puisque bien sûr le monde le Figaro tout le monde ressort cette phrase là le président n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène quand il dit il ne faut pas dire que c'est cancérigène c'est une façon de dire on ne peut pas se contenter de dire que c'est cancérigène il faut aussi agir alors si l'un d'entre vous a l'explication de texte vous me direz ce qui est incroyable ce qui est incroyable c'est que à partir de 2018 à partir de 2018 et donc 2019 les ministères et cinq directions générales santé alimentation ministère de l'environnement enfin j'en passe demandent à l'INSERM et à l'ANSES un rapport notamment sur le chlordécone et le cancer de la prostate l'INSERM et l'ANSES publient leur rapport en 2021 il en ressort que les deux disent la causalité ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer c'est une affaire de jugement mais dans l'état actuel de connaissance cette relation de causalité elle est vraisemblable la commission supérieure des maladies professionnelles du ministère du travail donne dans la foulée un avis favorable à la création d'un tableau et le gouvernement crée un tableau de reconnaissance des maladies professionnelles en lien avec les pesticides et le cancer de la prostate les pesticides en général vous avez compris que le chlordécone a été un peu le cheval de bataille c'est ce que j'appelle la fabrique du doute alors j'étais en première ligne dans cette fabrique du doute vous pouvez imaginer puisque j'étais le producteur de la connaissance j'ai réglé mes affaires avec qui de droit mais le problème c'est ça le problème c'est ça je vous ai parlé du calme avant la tempête je suis témoin que jusqu'en 2016 2017 bien sûr les Antilles avaient conscience bien sûr il y avait déjà eu des dépôts de plainte bien sûr il y avait déjà des hommes et des femmes politiques qui montaient au créneau mais je dirais les choses se faisaient on arrivait à se parler mais voilà des mots mal placés déconnectés de toute réalité scientifique quand même je comprendrais vous savez la preformelle et causale quelque chose difficile je veux dire à part le tabac l'alcool ou l'amiante ou quelque chose comme ça c'est très difficile d'arriver à ce statut là mais on a des éléments scientifiques qui invitent à la prudence voilà à quoi on arrive et vous avez vu les conséquences que cela a eu de cette situation pendant la période du Covid pourquoi les Antillais ont refusé de se vacciner au Covid ce n'est pas pour des raisons religieuses ou autres c'est par cette défiance de l'état français alors déjà qu'il existe un passif vis-à-vis de l'état colonial que vous connaissez tous les choses étaient voilà qu'on en rajoute une couche avec le chlordécone et donc le Covid la vaccination n'est pas passée et chaque fois c'était on nous a trompé alors certes on nous a trompé en 1981 on nous a trompé plein de fois mais là que les principales autorités de l'état disent de ça alors on nous dirait pourquoi bizarre parce que ce que je sais je suis témoin de ce qui se passe à la direction générale de la santé la direction générale de la santé depuis 2004 m'accompagne dans tous nos travaux ils sont au courant de tous les travaux avant même publication pour justement anticiper l'action ce que je comprends après tout on est les chercheurs on est là pour informer et prendre des dispositions tout s'est très bien passé mais qui a conseillé je pense pas que le président soit un épidémiologiste soit un spécialiste dans la santé donc forcément des conseillers mais quel conseiller alors je vous en dirai pas plus ça me fait l'objet d'une autre conférence ou d'un livre un jour si je le fais alors bilan et futur alors les conséquences sanitaires on les a parlé sur les écosystèmes on connait encore peu de choses très peu de travaux puis bien sûr les conséquences sociales et économiques cette perception par la population d'avoir été sciemment empoisonnée et puis la restriction des cultures et élevages sur sol pollué pendant des dizaines d'années l'impact sur et également pour la pêche et la chasse donc du coup les pêcheurs ne peuvent plus pêcher sachant que la pêche c'est une pêche de petite distance et que donc ils n'ont pas des moyens pour ni pour acheter des plus grands bateaux pour aller pêcher plus au large ni même à changer d'activité la même chose pour les activités agricoles et puis des recommandations qui malheureusement choquent les coutumes et les modes de vie locaux et en particulier celles de plus faibles moyens de subsistance car il n'y a pas que les sols agricoles du circuit de distribution habituel qui sont pollués il y a aussi les terrains privés pourquoi ? parce qu'il y a eu beaucoup de remembrements et il y a eu beaucoup d'anciennes bananières qui ont été reconverties qui ont été revendues et qui constituent les jardins ce qu'on appelle les jardins familiaux ce qui constitue d'ailleurs pour la population une source importante bien sûr de subsistance donc il y a des campagnes pour restreindre notre production de denrées alimentaires végétales ou animales sur des terrains privés mais il y a la restriction aussi de ce qu'on appelle les circuits informels de distribution ce qu'on appelle les ventes en bord de route les échanges entre dons amis et familiaux qui fait partie je veux dire de la vie locale depuis toujours et le paradoxe c'est qu'alors que sur les mêmes écran de télévision que nous regardons aux Antilles et ici autant ici on vante en matière d'alimentation les circuits de proximité manger local là on est dans le message inverse avec bien entendu le fort risque qu'on aille vers les grandes chaînes de distribution qui là-bas certes utilisent des produits qui viennent de métropole sur le plan nutritionnel malheureusement pas intéressants je prends le cas par exemple des légumes racines qui sont fortement pollués alors les légumes racines sont des produits à faible index glycémique donc ils sont très bons pour la santé dans une population qui est déjà à risque d'obésité majeure en gros on interroge maintenant manger de la patate qui elle vient du nord de la France alors la patate j'adore vous adorez si ce n'est que l'index glycémique est multiplié par 5 vous voyez les risques qu'il peut y avoir et puis beaucoup d'autres produits par exemple les poissons alors sur du poisson local dans certaines zones on en trouve mais ils vont uniquement vers les restaurants donc des touristes mais la population qui avait accès à des ressources il n'y a plus alors bien sûr il va dans les grandes chaînes de distribution il va acheter du poisson congelé qui vient de Thaïlande vous voyez la production de poissons en Thaïlande vous avez déjà sur certaines entrevues vu des reportages à la télé donc vous voyez comment ça impacte sur les modes de vie et les coutumes donc tout ça voilà ça c'est des conséquences alors et puis bien sûr on n'en est pas parlé dernièrement de la fameuse ordonnance de non-lieu on en reparlera si vous voulez qui bien entendu était une partie de l'atteinte de la population c'est finalement voilà qu'il y ait finalement un aspect de reconnaissance de responsabilité de reconnaissance par l'état ou par des tiers parties par rapport aux dommages causés voilà suivante alors les défis alors face à une pollution inédite et ça sera la dernière et permanente je pense c'est bien sûr il est important de reconnaître les erreurs et si les plus hautes autorités de l'état ne le font pas de façon explicite ça posera problème il faut informer de manière juste et proportionnée sans nier les évidences accompagner les secteurs professionnels lésés ça ça coûte beaucoup d'argent rendre permanentes les procédures de sécurisation de la chaîne alimentaire parce qu'on en a pour des décès 20 ans 30 ans 50 ans on sait pas donc c'est pas la même chose de mettre en place un dispositif d'action sanitaire sur un point donné à un moment donné là c'est dans le temps et la permanence faire du citoyen et notamment les jeunes générations un acteur des solutions parce que sinon on s'en sortira pas bien sûr soutenir la recherche et là je vais pas parler de la santé je vais parler notamment le besoin de trouver des solutions innovantes permettant le développement d'activités économiques en milieu pollué alors là on est pas dans l'anecdote d'une petite culture voilà dans son petit jardin en disant vous voyez pas d'intrants pas de pesticides etc non là on parle des dizaines de milliers d'hectares et puis le développement de procédures de dépollution à grande échelle chose qu'actuellement on ne sait pas faire on sait dépolluer des petits sites mais dépolluer 30 000 hectares on ne sait pas faire voilà voici deux ouvrages que je vous que je vous conseille une bande décidée tropique toxique qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies et puis la revue dessinée aussi qui a fait un petit numéro consacré au poison des Antilles et qui vous raconte de façon c'est assez bien fait de façon un peu didactique pas mal de choses que je vous ai racontées voilà je vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science De plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet Encore merci à bientôt